Musique de générique Salut Bastien, comment ça va ? Très bien et toi ? Je suis content de te voir parce qu'il y a un gros événement qui se prépare bientôt et j'ai besoin de tes conseils, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Ce week-end normalement il y aura Kate Middleton qui va accoucher et je vais te voir parce que tu es quelque part la référente de Kate Middleton en France parce que tu as écrit un livre, Elodie Petit. Kate Middleton du Réborène chez Fayard. Voilà, chez Fayard. Mais moi je veux juste savoir, déjà comprendre un premier truc, c'est que tu écris un livre sur Kate Middleton et pas sur moi. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi celle-là ? Parce que le jour où tu accoucheras du futur roi d'Angleterre, je te promets que j'écrirai ta bio. Mais en attendant, c'est elle qui a accouché du prince Georges et qui s'apprête à donner naissance d'un jour à l'autre à un deuxième bébé. Alors du coup, qu'est-ce qu'il raconte ce livre ? Bon, ne spoil pas parce que si jamais elle meurt à la fin, c'est pas Game of Thrones j'imagine mais... Bah pas loin, il y a quand même une histoire de trône. Il raconte l'histoire de cette fille ordinaire qui est devenue du jour au lendemain pratiquement princesse par la seule force de l'amour. De l'amour. C'est beau. C'est beau mais bon, c'est un peu trop... C'est un peu du Romain Laudroz ou c'est une réchaudographie que tu as fait travailler ? Je suis allée à Londres rencontrer des personnes qui ont accepté de me parler, ce qui est difficile parce que croyez-moi, personne ne parle de Kate Middleton, il y a une omerta. Par qui ? Par la reine mère ? Non, par l'entourage de Kate. La reine mère est morte en 2002. La reine. Tu vois, tu as tellement de choses à m'apprendre. Parce que j'ai commencé un petit peu à lire, j'en suis maintenant à la moitié, ça fait peut-être maintenant depuis deux mois. Et je dois préciser que... Tu prends ton temps ? Je prends mon temps parce que je savoure. Je savoure. Qu'est-ce que ça fait d'écrire un livre ? C'est cool, c'est un travail très solitaire et tu es maître de toi-même et c'est une expérience que j'ai très envie de renouveler donc je suis actuellement en plein brainstorming avec moi-même pour trouver un autre sujet. Un autre sujet, un roman de fiction ? Oui, pourquoi pas. Non, ce ne sera pas une vie. Je ne sais rien, je ne sais rien. Mais revenons à Kate. Qu'est-ce qu'elle a de si exceptionnelle cette fille ? Elle a de exceptionnelle que c'est une fille qui sort de nulle part, qui ne fait pas partie de la bouche à Zee, qui est une fille lambda qui certes a une famille avec beaucoup d'argent mais qui a réussi à se hisser jusqu'en haut et qui sera un jour reine consor. Alors, tu penses que ça sera un garçon ou une fille au final ? Alors, pronostic. J'espère que ce sera une fille mais je pense que ce sera un garçon et qu'il s'appellera James et je mise même sur le 25 avril. D'accord, le 25 avril. Donc très bientôt, James, le 25 avril. Donc là, on prend les paris. Oui, on prend les paris. Je t'offre une bouteille ici au Vague à l'âme une bouteille de rosée comme celle-là si ce n'est pas le 25. Donc j'invite tous les gens qui verront la vidéo à venir boire la bouteille que je leur offrirai. Allez, un pronostic de date. On sait que c'est avant le 30 avril. Allez, le 29. Non, c'est mon anniversaire et c'est leur anniversaire de mariage. Je suis déjà liée avec Will et Kate par notre date de naissance. Moi, je pense une petite fille qui portera du rose à sa naissance. Comme moi. Une future princesse. Ce serait la première princesse née en Angleterre depuis 1950. La première héritière directe, donc on espère. Ok, donc c'est une pro. On va faire une pro. Je me suis un peu renseignée. J'étais ailleurs que sur Wikipédia quand même pour écrire. C'est la Bible, je peux dire. Bon, allez, tu vois. On pourrait créer une page référence sur la page de vie. À ma future bouteille. Sous-titrage ST' 501